La séance est reprise. L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote par scrutin public sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Nous en arrivons aux explications de vote sur l'ensemble du projet de loi. Je vais donner la parole à un orateur par groupe conformément à la linéa 3 de l'article 54 du règlement pour 5 minutes. Merci. Si vous voulez bien vous asseoir, la parole est maintenant à M. Hervé Mariton. Nous allons, vous allez, voter contre le projet du gouvernement. Ce projet repose sur un constat erroné. Oublie la famille, cellule de base de la société. Il est construit autour d'une proposition inadaptée car dogmatique, avec des conséquences mal maîtrisées, la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui. Nous, nous regardons vers l'avenir. L'avenir s'écrit mieux avec notre engagement pour la famille, pour les enfants, et nous continuerons notre combat. Quelles sont nos différences ? Nous innovons avec le projet d'union civile, quand vous vous enfermez dans une réponse standard. Nous proposons une réponse pragmatique, quand votre projet est dogmatique. Nous regardons l'avenir, quand vous vous enfermez dans un symbole. Nous célébrons le mariage comme institution, quand vous le ravalez au rang de contrat. Nous garantissons l'égalité des enfants, quand vous risquez un nouveau droit à l'enfant. Nous célébrons l'enfant comme un don, quand vous le réclamez comme un dû. Nous lui devons notre responsabilité, quand vous le soumettez à votre liberté. Nous parlons d'amour, quand vous êtes sur la pente glissante de l'enfant objet. Nous comprenons la filiation, comme naturelle et culturelle, quand vous l'entendez comme essentiellement culturelle. Nous voulons réussir l'adoption, quand vous la fragilisez. Nous voulons une politique familiale forte, quand vous en reniez les moyens. Nous défendons de nouveaux droits pour les personnes homosexuelles, quand, lamentablement l'autre jour, vous vous y opposez en séance. Nous sommes cohérents et nous regardons les conséquences de la loi, quand vous tentez d'esquiver et masquer mal vos contradictions vers la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui. Nous voulons une loi intelligible. Vous proposez la construction factice de l'article balai. Nous voulons une loi lisible. Vous allez mentir. Vous n'osez pas corriger l'article L310 du Code civil, qui précise les conditions de la filiation. Et vous allez mettre les couples homosexuels dans une situation impossible. Nous aimons les mots de père et mère, quand vous torturez la langue française, et que vous oubliez le nom du père. Nous assumons notre opposition, quand vous vous alignez sur le président de la République et avez masqué souvent votre propre choix. Vous-même, monsieur le président Barthelonne, dans votre profession de foi, il n'était pas question du mariage et de la filiation des personnes de même sexe. Nous voulons une voie que la France pourrait ouvrir. Vous imitez les copies inadaptées des pays à religion d'État. Nous aimons la force et le sacré de la cérémonie républicaine. L'enfant doit honorer ses pères et mères, quand vous la désincarnez. Nous sommes pour la famille solidaire, quand vous êtes individualiste. Nous avons une vision charnelle de la famille, quand vous êtes matérialiste. Nous voulons transmettre au fil des générations, quand vous ne connaissez que l'instant. Nous voudrons réécrire un texte plus beau, plus heureux, plus fécond, quand vous voulez une loi irréversible. Nous rassemblons quand vous clivez. Nous voulons donner par référendum la parole aux Français, quand vous la leur refusez. nous sommes unis et libres, quand vous êtes divisés et contraints. Nous voulons donner du sens au monde, quand vous le subissez. Pour nous, la politique est honneur, quand vous êtes les greffiers d'un monde desséché. Que serait la France sans Marcel Pagnol et son père, sans Albert Cohen et sa mère ? Oui, libérez-vous, n'abîmez pas l'avenir de la France. La France mérite un tout autre projet. Merci.